coucou coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous fais une petite vidéo sur mon retour de concert que je suis allée hier franchement on est à chaud là on est le matin et je me suis dit je vais leur tourner la vidéo sur le retour de mon concert que je suis allée voir Patrick Bruel aux zéniths de l'île hier c'était vraiment incroyable incroyable je vous explique donc Agathe pour mon anniversaire m'a offert une place pour aller voir Patrick Bruel et c'était à l'île et en fait on devait coucher là bas et tout ça mais bon c'est avéré qu'elle n'a pas pu avoir séjour chez journée et tout ça donc du coup c'est pas grave on s'est dit on va passer la journée entière sur l'île et franchement c'était incroyable je vous explique en deux temps ce qu'on a fait donc on est parti tôt le matin je suis partie il faisait nuit je suis revenue il faisait nuit j'étais la chercher chez elle on est parti vers 8h15 à peu près on est allée direction Euralil donc pour vous dire tout de chez elle à Euralil il y a 2h20 de route 2h20 de route donc je vous dis pas moi conduire sur l'autoroute de l'île autoroute à quatre voies des voitures de partout et tout moi qui habite dans ma Normandie je vous dis pas mais ça y est ça l'a fait j'avais un gros copilote et tout donc c'était impeccable donc on est arrivé à Euralil il était à peu près 11h moins le quart j'avais déjà été une fois dans ma vie mais voilà je suis pas retourné donc 11h moins le quart on était vraiment très bien on est allé on s'est posé on est allé aux toilettes on a fait quelques magasins ensuite après on s'est posé au starbucks on a pris deux punkings passe et de la thé avec un cinnamon roll de toute façon je vous ai tout posté sur instagram si vous me suivez pas suivez moi là bas c'est là où je poste tout je vous ai posté tout toute ma journée j'ai même fait une story à la une j'ai marqué concert l'île donc vous avez tout vous pouvez aller voir et vous aurez tout le concert et toute ma journée la journée que nous avons passé à l'île donc on s'est posé ensuite on est retourné on a fait quelques magasins on a fait quelques achats ça je vais vous montrer dans une autre vidéo est allé chez primark primark il y avait mes décorations de noël incroyables agathe voulait y aller pour acheter ma pyjama chaussettes sous le vêtement tout ça parce que là bas c'est pas cher moi j'ai surtout acheté de la déco de noël franchement je vais vous faire une vidéo pareille spéciale big all primark déco de noël je vais je vais vous la tourner dans pas longtemps pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il y a automne il n'y avait plus rien il n'était pas arrivé dans noël il y avait du monde là dedans ensuite on a fait quelques magasins et on s'est dit on va les poser tous nos sacs dans le coffre de la voiture donc on est reparti au parking de raille et puis j'ai agaché qu'est ce qu'on fait on laisse la voiture là on va au centre ce qu'on voulait aller dans le centre de l'île il pleuvait bon j'avais un parapluie dans le coffre de la voiture j'ai qu'est ce qu'on fait un niveau des coûts de moment on va payer parking et puis après parce que ça après ça va faire trop cher on ne savait pas comment payer moi donc et puis on va se trouver un petit parking dans l'île ok d'accord donc mon copilote je vais payer hop hop le parking on sort de chez de chez Euraline direction la grand place de l'île là il y a un parking sur la grand place donc on s'est garé donc à chaque fois on prenait des photos parce que des parkings sont tellement immenses on s'est dit on va jamais s'y retrouver donc là on est arrivé sur la grand place il pleuvait on avait un parapluie donc ça allait et là on avait tout on n'avait pas mangé moi j'avais pas trop faim et Agathe non plus on s'est dit on va quand même manger pour dire avoir quelque chose dans le ventre pour aller au concert et tout ça donc elle m'a fait connaître une adresse si vous êtes de l'île peut-être que vous connaissez moi je connaissais pas du tout ça s'appelle le petit bouillon et c'est alcide je crois et elle me dit bah écoute maman tu connais pas bah écoute on voit souvent sur insta ben sur tiktok tout ça moi j'ai pas tiktok et elle me dit c'est pas cher et tu manges très très bien oh ben j'écoute allez moi voilà partie j'écoute les jeunes donc on est allés là-bas et c'était vraiment top le cadre et tout ça fait genre bistrot parisien si vous voulez avec des grandes banquettes rouge bordeaux en velours des miroirs partout le personnel hyper gentil franchement impeccable donc Agathe elle s'est pris un bourguignon et moi je me suis pris un des truffes des coquillettes à la truffe on s'est régalé un petit café on est resté quoi du meilleur trois quarts d'heure et puis après on est sorti il pleuvait des cordes on s'est dit qu'est ce qu'on va faire il y avait un grand sephora Agathe voulait regarder pour son produit holaplex donc on est allés au sephora on était accueilli là dedans mais incroyable le monsieur nous a fait connaître des parfums et tout franchement hyper accueillant et très grande sephora sur la place de lille et donc elle a trouvé son produit on est ressorti et moi j'avais un cadeau gold j'avais atteint le nom de deux points mais il n'y en avait plus donc du coup je ne sais pas grave je l'aurai plus tard quand j'ai rarement bref pas grave on s'est dit j'ai regardé s'il n'y a pas un printemps ou un galerie d'affaillettes ou quelque chose comme ça et elle regarde sur son téléphone elle me dit si il y a un printemps bon j'écoute pour tuer le temps on va aller se promener dans le printemps donc quand elle est au printemps de lille donc forcément c'est des trucs que tu regardes tu n'achètes pas parce que la moindre pièce est à 200 ou 300 euros donc voilà et puis ce n'était pas forcément des choses qui m'intéressaient j'ai rien vu c'est des boots j'avais vu des boots mais bon voici le prix donc on a regardé par contre on a fait connaissance avec une marque de parfum des parfums niche qui s'appelle Biredo la marque Biredo la dame elle nous a fait sentir plein de parfums ça sentait beau bon il y en avait deux ou trois pas trop on a discuté avec elle hyper gentille et tout franchement bon quand tu vois le prix du parfum tu te dis oui on va réfléchir mais non je voulais pas acheter de parfum j'ai expliqué à la dame que je n'avais entendu parler sur les réseaux et que je voulais sentir quand même donc très gentille ça fait connaître les brumes de cheveux crème pour les mains et tout ça donc c'était assez sympa du coup après on est ressorti du printemps et puis chez Agathe j'ai dit écoute on va aller se mettre dans un petit bar un petit pub sympa et tout ça pour boire un petit thé un petit goûter pour attendre jusque ce soir quoi et elle me dit bah oui donc on s'est enfilé dans une petite rue tout pacheté avec plein de petits magasins mais c'était hyper mignon hyper sympa et là je vois la grande enceinte de myrthe et là je me dis mais j'étais à 4 samedi quelque chose elle me dit ah bon ah oui j'ai des abonnés qui m'ont envoyé par message privé quand je leur avais demandé qu'on allait à lille et ils m'ont envoyé cette adresse je dis je crois que c'est un salon de thé ah elle me dit ah ouais mais écoute maman ça doit être cher et tout j'ai écoute on est dans l'île je dis si on va pas chez myrthe on n'ira jamais donc on y est allé on est vraiment bien accueilli franchement il faut se présenter tout ça et tout il y a un côté pâtisserie un côté thé et un côté salon de thé et donc là on est allé à la réception parce que c'est comme une réception et la dame te place donc il y avait du monde là dedans c'était blindé il y a une petite verrière franchement c'était vraiment très sympa après il faut filmer là dedans parce qu'il y avait trop de monde puis moi je peux filmer les gens je suis pas trop à l'aise donc là on s'est pris deux petits thés verts à la mande et pistaches avec des petites gauves vanillées donc là on est resté bien deux heures franchement on était bien on a discuté tout ça le personnel incroyable rien à dire on s'est lavé les mains tout ça on est reparti et on devait aller au magasin la redoute à MPM bon c'était un peu trop loin il était déjà 18h on s'est dit Agathe faut pas qu'on parte trop tard parce que au parking tout ça du zénith et tout ça commence à 20h faut pas qu'on y aille trop tard puis sorti le bureau et tout donc du coup elle voulait aller chez damagne pour chercher du thé en vrac donc on est allé chercher du thé en vrac pour elle on est ressorti pareil accueillant franchement les commerçants de lille accueillant si vous êtes de lille franchement vous avez beaucoup de chance la ville est très très jolie et bon nous on l'a fait sous la pluie malheureusement on s'est dit qu'on y retournera pas là parce que c'est trop de route mais on y retournera un jour et on passera une nuit une nuit qu'on vous conseillera un petit hôtel pas cher et donc voilà et puis après on a repris la route direction le parking de du zénith je vous dis pas le monde là que les bouchons là dedans ça classe on est partout les pompiers machin chac à tous et qu'on est arrivés moi dans ma Normandie j'étais perdue là dedans mais bon ça a été pour trouver le parking du zénith on s'est amusé franchement là que pour entrer dans le parking mon dieu bah tu penses les gens n'étaient du tout souvent pas très brûl on était pas une centaine on était des milliers de personnes donc on s'est avancé dans le parking de là on a trouvé une place donc on a bien repéré d'où est-ce qu'on était et tout parce que franchement bonjour donc on a fait des photos tout ça et puis après on s'est dirigé vers l'entrée du concert donc là on arrive donc là en première fouille t'as un monsieur qui te prend ton sac enfin il prend pas ton sac il regarde dans ton sac Agathe ouvre son sac il regarde moi écoutez bien j'ai ma banane j'ouvre j'ai j'ai fait ça non non madame c'est bon madame c'est pas sérieux moi je trouve que c'est pas sérieux tu aurais un pistolet ou quoi dans mon sac vous voyez ce que je veux dire mais tu contrôles quoi pas contrôler ensuite après deuxième seuil fouille au corps donc deux dames qui te fouille et tout et troisième seuil d'entrée donner tes tickets pour rentrer au concert donc là on rentre plein de l'onde là dedans on remplit donc on est arrivé était 19h30 dans le zénith et nous on était dans la fosse donc on est arrivé franchement on était vraiment bien il n'y avait pas trop de monde dans la fosse on était vraiment très bien si vous avez vu mes stories vous avez vu on était placé vraiment impeccable donc là on s'est dit bon on va attendre et tout donc voilà bon entre deux moi j'avais pris dans la voiture des petites bouteilles d'eau des bouteilles de thé glacé j'avais pris des petites friandises à manger et tout ça donc avant de partir de quitter la voiture du parking on a bu on a mangé des petits trucs et puis comme ça on était bien paré et le concert a commencé il était 20h15 à peu près et on a eu 2h45 de spectacle c'était du incroyable mais vrai franchement on est passé par des séquences de très émotionnel où il expliquait des choses ça c'est quelqu'un de très intelligent il te parle de victor hugo comme s'il parlait de sephora c'est quelqu'un de intelligent de très instructeur instruit franchement impeccable on a dansé on a fait copine avec une dame qui était avec sa fille beaucoup beaucoup de mamans avec leurs filles voilà et donc elle est pas tribuelle franchement mais proche de son public et qu'elle a lui même ça fait des années j'avais pas été le voir j'avais été le voir deux fois au de rouen là franchement bon tu vois qu'il a vie quand même mais voilà sur scène c'est incroyable incroyable à un moment donné il est allé dans la fosse pour jouer du piano on se demandait mais on voyait plein de lumière on s'est dit mais il va venir et tout et là il était au piano en train de chanter des chansons et après il est parti et il est parti de l'autre côté dans la fosse où est-ce qu'on était et la garde du corps homme de sécurité tout ça il faisait un passage mais un passage pour le laisser avancer pour qu'il vienne auprès de son public il est très très proche de son public il faut le savoir très très proche ça ça m'a aimé franchement et là on était juste devant juste devant juste devant et là il arrivait il arrivait oh mon dieu j'étais Agathe j'en tremble franchement j'en tremblais ah j'en tremblais ah oui oui moi je l'adore donc j'en tremblais et là je l'ai pris je l'ai pris en vidéo j'étais ah Patrick et Agathe elle est jeune donc elle s'est gérée le téléphone et tout donc elle lui a tendu la main il lui a pris la main et il prenait la main à tout le monde et tout ça et franchement je l'ai vu ben de vous à moi quoi de la 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 tout près tout près la frôler sa veste et tout je l'ai vu de tout près donc franchement j'étais ah je dis Agathe je peux mourir ça y est les gars je peux mourir tranquille j'ai vu Patrick de près de plus près tu pouvais pas donc franchement c'était hyper bien attentionné un mec qui s'éclate sur scène qui donne des leçons pas pas des leçons mais comment je peux vous dire ouais des leçons ouais je peux dire ça des comme ça des leçons sur les gens sur les malfaits des gens comment se comporter et l'humanité incroyable moi je me suis dit à un moment donné il a parlé des gens méchants des gens voilà qu'il fallait tous faire des efforts et voilà on était tous dans la même dans le même bateau dans la même galère tout ça moi j'ai pensé à mon travail de suite je me suis dit ben il y en a une franchement tu peux écouter ça ma grande ça ferait du bien mais franchement incroyable proche de son public qui nous a salué plusieurs fois et tout franchement c'était vraiment adorable et c'est ce qu'il nous disait il a de génération il a de 4 ans des enfants de 4 ans qui viennent le voir jusqu'à des personnes de 100 ans il y a quelques mois il a fêté 100 ans d'une personne qui est venue le voir en concert incroyable incroyable si vous allez voir Patrick Bruel là dans les mois à venir vous allez vous régaler vous régaler c'est vraiment très bien après il faut aimer Patrick Bruel évidemment mais voilà moi je l'aime beaucoup je suis pas une grande fan addict si vous voulez mais quand t'es au cinéma quand il sort des albums et tout ça je ne les achète pas je les écoute j'écoute mais je n'achète pas mais je suis une grande fan voilà je suis ses deux fils aussi sur Instagram Léon et Oscar des enfants d'une intelligence mais incroyable et franchement 65 ans quand même 65 ans et chapeau chapeau bas donc voilà tout le monde je voulais vous expliquer ma petite journée sur l'île c'était franchement du tonnerre prochaine vidéo je vais vous faire un big haul décoration de Noël de Primark donc restez bien connectés restez à l'affût cliquez sur la petite cloche de notification pour être informé quand elle va sortir et les autres petits achats que j'ai fait dans les autres magasins Agathe a pris ses achats hier donc je vous montre pas les affaires d'Agathe j'ai pas dépensé des masses franchement pas dépenser des masses des petits trucs par petits trucs mais que j'avais besoin des choses utiles j'ai pas acheté de vêtements j'ai voilà pas acheté de tout ce qui est vêtements tout ça j'ai tout ce qu'il faut mais que des petites choses utiles donc voilà tout le monde si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air de vous abonner d'activer la petite cloche pour être informé de mes prochaines mises en ligne et puis dites moi sur Instagram si vous aussi vous avez été le voir si vous allez le voir là cette année dites moi ce que vous en avez pensé je vous embrasse je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous bisous ciao ciao bye bye casser la voie